Bonjour à tous et toutes, c'est Ed et bienvenue à la maison. Aujourd'hui, on va voir qu'est-ce qui est arrivé, qu'est-ce que j'ai acheté ce mois-ci en termes de manga et avec un tout petit peu de figurines. Allez, c'est parti. On commence avec une figurine DXF de Tenshin Han. En ce qui concerne les DXF, elles sont facilement reconnaissables, elles ont une grande boîte rouge. Vous allez me dire, Tenshin Han, c'est pas le plus connu. Mais le Tenshin Han est recherché. Il est difficile à trouver et ça faisait pas mal de temps que j'étais dessus. Je suis très content de l'avoir trouvé dans une boutique française, je crois, vers Chambéry. Acheté sur internet, acheté en neuf. Vous pouvez voir ici l'image originale du manga et toujours ici ce que ça donne en vrai. Il était vraiment dur à trouver celui-là. Si vous cherchez bon courage, il y a beaucoup de bootlegs qui tournent et c'est difficile d'en trouver un officiel. Et pour la suite, on va partir sur trois petites WCF de Dr. Slump. Dr. Slump est vraiment un manga que j'adore. Et les produits dérivés sur Dr. Slump ne sont pas légion. Là, c'est petite WCF, ça me donne très bien. J'ai demandé à une amie qui a une imprimante 3D de me faire deux stands, la photo. Et je trouve vraiment que ça rentre parfaitement dedans. Alors je crois que le set doit comporter cinq pièces, peut-être six. J'ai réussi à trouver ces trois-là sur Vinted. J'en suis très content. Ça me fait de la super déco qui est là-bas, derrière moi à la caméra. Voilà. Maintenant, on passe au manga. Et on commence avec Vinland Saga de Makoto Yukimura, édité par Kurokawa. Vinland Saga est un manga vraiment, vraiment excellent. Je le préfère très largement à Planète, du même auteur, qui se passe dans l'espace. Mais vraiment, Vinland Saga, l'histoire d'un jeune viking, on va suivre sa jeunesse, son périple. J'ai arrêté, je crois, au tome 21. J'attends qu'il en sorte un petit peu pour pouvoir avoir un gros moment de lecture. Parce que vraiment, Vinland Saga, c'est bien dessiné. L'histoire est prenante. Les personnages sont intéressants. Vinland Saga, une valeur sûre. On va poursuivre avec Toyo Eternity. Un manga de Yoshitoki Oima, édité par Pika Edition. On a déjà parlé ici de cette mangaka qui a fait de l'excellent Silent Voice. Et bien, c'est une très bonne série, Toyo Eternity. J'ai pas encore lu celui-là non plus, mais j'adore Toyo Eternity. Je dois en être au tome 12. J'attends encore une fois que ça sorte un petit peu. Toyo Eternity, on va suivre l'histoire de Im, qui est une sorte d'entité. Qui va, entité immortelle, qui va traverser le temps, qui va rencontrer plein de gens. Je trouve que c'est un très bon manga sur un petit peu un sujet qui pouvait être à l'époque mis en avant pour les vampires. C'est-à-dire, quand tu es immortel et que tu traverses le temps, les âges, que tu vois des gens et que tu sais que les gens, tu leur survivras. Comment tu vis ça ? C'est vraiment un très très bon manga. On continue avec... Ranma Indomie, de Rumiko Takahashi, édité par... Glena, je le savais. Édité par Glena. On arrive bientôt à la fin de cette réédition. Pour moi, Ranma Indomie, c'est dans le top 10 de ce qu'il faut lire. C'est vraiment... C'est du club Dorothée. C'est du shonen, rigolo, humour, baston, arts martiaux. Un petit peu de ce petit côté comédie romantique. Mais juste ce qu'il faut pour que ce ne soit pas trop trop embêtant. Rumiko Takahashi est une excellente mangaka. Il n'a plus rien à prouver. Maintenant, c'est une dame d'un âge certain. Mais vraiment, je suis content de l'avoir dans cette édition. J'ai revendu à l'époque mes Ranma en version originale. Parce que ça avait mal lié, tout simplement. Le papier n'était pas de la même qualité. Là, c'est beau, c'est propre. N'hésitez pas. Si vous ne connaissez pas, Ranma Indomie, il y a une réédition. Il ne faut surtout pas s'en prier. Nous allons ensuite passer à... Time Shadow 2, que je n'écorche pas les noms. Yasuki Tanaka, édité par Kana. Ce manga, je l'apprécie énormément. C'est un manga avec une boucle temporelle. Où un jeune homme va se rendre sur une île pour assister à l'enterrement d'une de ses amies. Et il y a une vieille légende sur cette île qui dit que parfois, quand on décède, on est remplacé par une ombre. Et si cette légende était vraie ? Le héros va être amené à décéder assez rapidement. Puis à se réveiller au moment où il est encore dans le bateau, juste avant d'arriver sur l'île pour l'enterrement. Il va se rendre compte qu'il y a une sorte de malédiction qui le touche. Il va essayer de trouver le fin mot de l'histoire pour sauver tous les habitants de cette île. C'est vraiment un excellent manga. Vraiment, c'est bien dessiné, c'est intéressant. En ce qui concerne ce tome-là, je n'ai pas accroché. Non pas que le contenu ne soit pas bon, mais en vrai, j'avais déjà lu le 8, j'ai reçu le 9, j'étais un peu hypé, je l'ai lu. J'ai eu du mal à re-rentrer dans la série, et au final, le moment où je commence à y revenir, c'est la fin. Voilà pourquoi vraiment, je n'aime pas lire un seul bouquin. J'attends d'en avoir 3-4, parce que sinon, je prends vraiment beaucoup moins de plaisir. On passe à la suite avec La planète des marionnettes, édité chez Glenna par Nié. Que dire ? J'aime beaucoup le dessin. Je le trouve assez intéressant. En ce qui concerne le contenu, c'est une série que je suis, et que je n'ai pas commencé. J'aime beaucoup l'auteur, j'ai d'autres titres qu'il a fait. Pour moi, c'est une sorte de multiverse. Arrivera le moment où je lui lancerai, je pourrais un petit peu plus en dire. Mais pour le moment, juste histoire de le suivre. On continue avec The quintessential quintuplé de Negi Aruba, édité chez Pika. J'aime bien cette petite comédie romantique, toute mignonnette, avec ses quintuplés toutes différentes, avec ce professeur touchant et touché. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui en ont déjà parlé, que tout le monde connaît. En ce moment, c'est un petit peu ce qui se fait de mieux dans le genre, comédie romantique. Mabel de Sora Inoue, chez Ototo. Mabel est un shonen tranche de vie sport. Ça, c'est ce qui est écrit sur les sites, mais en vrai, on peut rajouter aussi Heishi, il ne faut pas se mentir. Moi, ça me détend. J'aime bien bouquiner, ce pas prise de tête. Ça vient pour moi un petit peu bien entre certaines lectures qui peuvent parfois être un petit peu difficiles. On en a déjà parlé dans des vidéos d'avant, comme Peleliu, par exemple, quand c'est un petit peu de l'horaire. Un petit peu de quoi ? Un petit peu d'eau pour se rincer la bouche après un repas un petit peu fort. C'est très bien. Et ça, c'est le goût un peu neutre. Puisqu'on a parlé de Peleliu, les trois premiers tomes de Peleliu, édités chez Vega Dupuis, et le mangaka, c'est Kazuyoshi Takeda, avec le concours de Mazao Hiratsuka. J'en ai parlé dans mes lectures. J'adore Peleliu. Je vais me prendre la suite. N'hésitez pas, en ce moment, offre des couvertes, 3 euros le tome sur les trois premiers tomes. Peleliu est un manga de guerre. C'est un très bon seinen, où on va suivre un jeune soldat qui veut devenir mangaka, et qui va passer un moment difficile sur l'île de Peleliu, lors d'une attaque américaine. Je vous invite à voir une vidéo qui est une de mes lectures, je la mettrai quelque part. Mais vraiment, Peleliu, c'est un manga très marquant, difficile, très bon, très marquant. Ensuite, on va passer sur les éditions Château-Château, et Quand la neige m'appelle, de Makoto Aizawa. Que dire ? Alors lui, en plus, je l'ai lu. Est-ce que je vais vous en parler dans une vidéo ? Peut-être. Donc on va un petit peu faire ça sans trop spoiler. Deux soldats isolés, en pleine tempête, dans un moment un petit peu difficile. L'un est gravement blessé, et une jeune femme va se présenter à eux. Une jeune femme, alors est-ce que c'est un rêve ? Est-ce que c'est vrai ? Et on va suivre l'histoire d'un de ces deux soldats, qui va être amené à revoir cette femme ailleurs. Une sorte d'histoire d'amour, une histoire peut-être un petit peu très japonaise, très japonisante. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne, Quand la neige m'appelle. Et j'adore vraiment la couverture. De toute façon, on sent que c'est un manga qui est différent, littéralement, en un tome. Histoire finir en un tome. Toujours pour rester sur ce qu'on a lu récemment. Alma. Pareil, je ne vais pas trop en parler. Alma de Shinji Mito. Je n'ai pas nié un manga. Un manga que j'ai beaucoup aimé. Avec des dessins que j'ai trouvé au top. Des robots, du post-apo. De l'aventure. Un virus. Voilà. On dirait pyramide, vous mettez tout le mot là-dedans. Et puis voilà, vous avez Alma. J'en ai fait une vidéo. Ça, ce sera pour la fin. On continue avec. Yawara. Yawara est un manga de l'excellentissime Naoki Urasawa. Maître Urasawa. Édité chez Big Canal. C'est un de ses premiers mangas. C'est un de ses vieux mangas. Et il a la chance d'être édité en ce moment en France. C'est sa première édition française. Sûrement parce qu'il a déjà fait beaucoup de mangas avant. Qui ont très très bien marché. Et on est un groupe de fans très content qu'enfin Yawara soit édité en France. Yawara est un manga tranche de vie sur le sport. Sur le judo. Ou le karaté. Mais on ne voulait pas. Ne me lynchez pas, s'il vous plaît. Pareil. Pas encore commencé. J'attends d'avoir en intégralité pour pouvoir le dévorer en quelques jours. Yawara. Mais bon, c'est quand même l'auteur de 20 century boy. De Monster. De Pluto. Donc moi Naoki Urasawa. N'importe quoi. Tu mets Naoki Urasawa dessus. Je prends. L'achète. J'y vais tout de suite. Voilà. L'avant dernier manga de cette vidéo. On va parler de Eden The Endless World. Tome 1. Tome 2. Édité par Panini Manga. Et fait par Iroki Endo. J'aime beaucoup Eden. C'est un manga que je connais depuis quelques temps. J'avais la chance de le posséder quand il était en version tome simple. C'était des vieux tomes. Qui étaient assez abîmés. Papiers assez jaunis. Donc j'ai lu les 3 premiers. J'ai aimé. Vraiment. J'ai aimé le contenu. C'est du post-apo. C'est futuriste. Y'a des robots. Vraiment. Vraiment. Très très bon contenu. Y'a beaucoup d'action dedans. Dans ces 3 premiers tomes. Y'a des grosses scènes de guérilla. Qui sont longues. On parle des mêmes sujets que l'on peut traiter dans Ghost in the Shell. Sur l'homme. La machine. Le fait d'abandonner ou non son côté humain. Au profit du côté robot. Mais j'étais gêné par l'édition. J'ai réussi à la revendre. Quand j'ai su que Eden allait être réédité. Je suis très content de cette version. Plus grande. Plus qualitatif. Merci Panini d'avoir réédité. Entre autres. Eden. Et il y a autre chose en version de luxe qui arrivera bientôt. On en parlera le mois prochain. Eden. Très très bon. Vraiment. Je suis conquis. Et dernier manga arrivé ce mois-ci. Kingdom. Box numéro 6. Et oui. On a un abonnement. Sur Mayan. Vous pouvez prendre un abonnement pour recevoir. Vos tomes directement. Qui sont arrivés. Et. Parfois régulièrement. Vous avez. La possibilité d'avoir. Ces fameuses box. Donc qu'est-ce qu'on trouve dans ces box. On va trouver évidemment les mangas. On va trouver également. Des illustrations. Là il y en a pas mal. Une petite dizaine. Un poster. Et voilà. Fin de vidéo. J'espère que le contenu vous a plu. N'hésitez pas. Si vous êtes content. De ce que vous avez vu. Ça soutient la chaîne. Ça motive. Si vous voulez qu'on papote de quelque chose. Et puis on se revoit bientôt. À la semaine prochaine. Pas de citation aujourd'hui. Le format achat reviendra. Mais. Je trouve que la citation n'est pas adaptée. Je trouve pas. Peut-être la prochaine fois. Allez au revoir. On voit la lumière. Ça va voir. Et c'est pour ça que j'aime pas lire un seul manga d'une série. C'est parce que j'ai pas le temps de revenir dans l'histoire. Il y a un ciel dégagé actuellement. Il fait 16 degrés. Attendez-vous à du vent puis à un ciel dégagé dans l'après-midi. Les températures redescendront de 17 degrés à 12h30. Et ben voilà.